La Lituanie compte 2,8 millions d'habitants et se situe au bord de la mer Baltique. Selon des géographes français, c'est en Lituanie que se trouve le centre géographique de l'Europe, plus précisément dans le village de Purnushkes, au nord de la capitale Vilnius. La langue officielle est le lituanien. Le pays est devenu indépendant de l'Union soviétique en 1990. Il fait partie de l'Union européenne depuis maintenant 20 ans et on y paye en euros depuis 2015. La Lituanie est une république semi-présidentielle. Les décisions importantes sont prises par le président et le parlement. Malgré sa petite taille, la Lituanie compte plus de 200 réserves naturelles. Avec un peu de chance, on peut y croiser des loutres ou, plus rares, des élans ou des lièvres variables. A Pâques, ces lièvres sont moins affairées que ceux qui livrent les œufs dans certains pays. Ici, pas de lièvres ni de cloches, c'est la mamie de Pâques qui apporte du chocolat. Salut, je m'appelle Chris Toupas, j'ai 11 ans et j'habite en Lituanie. Mon père, mon frère Roca et moi, on va maintenant jouer au basket. C'est vraiment super d'avoir un terrain de basket juste devant chez nous. Je m'entraîne 6 fois par semaine, c'est très intense. Heureusement, j'ai un jour de repos. J'aime tout dans le basket, la façon de marquer des points, mais aussi les exercices à l'entraînement et le fait d'être une équipe. Ça fait plaisir quand tes copains te félicitent d'avoir marqué un panier. Et 5 secondes. 4, 3. Panier, avec faute. Je vais aussi voir des matchs à l'aréna, quand j'arrive à avoir des places gratuites. Par exemple, pour Jalgueris Kaunas, le champion lituanien, ou l'équipe nationale. Je regarde toujours comment chaque équipe a joué. Nous sommes de retour à la maison. Voici ma maman, Ona. On va faire des cupcakes ensemble. J'aime bien faire de la pâtisserie. Quand nous avons envie de nous faire plaisir, je prépare un gâteau. Un vrai pâtissier. Lui, c'est mon chien, Montice. J'adore jouer avec lui. Il aime beaucoup sortir. Ça, c'est ma chambre. Et voilà toutes les médailles que j'ai gagnées au basket. Je joue avec les meilleurs dans ma tranche d'âge. Je fais partie de l'équipe première de mon club. C'est pour ça que je dois beaucoup m'entraîner. C'est le maillot de mon joueur préféré, Stephen Curry. J'adore le regarder tirer. Nous sommes dans le gymnase où je passe tous mes dimanches. On joue à 3 contre 3. Mon équipe et mon entraîneur sont aussi là. Ce n'est pas comme au foot, où il y a seulement quelques buts. Au basket, on tire beaucoup. Le jeu est super rapide. Il faut tout le temps courir. L'entraîneur nous pousse pour qu'on progresse. Mais ça peut parfois être énervant. Il n'y a pas besoin d'être super grand pour être un bon joueur. Un de mes copains est petit et il est excellent. Mon point fort, c'est le 1 contre 1. Quand je tire et que je peux accélérer le rythme. Plus tard, j'aimerais jouer en NBA aux Etats-Unis ou pour l'équipe nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada